Il y a eu un vote pour ou contre la publication des contrats passés par la Commission européenne avec Pfizer. Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a passé des contrats avec Pfizer pour plus de 40 milliards d'euros et avec tout simplement un téléphone portable. On ne sait pas quel était le contenu de ce qu'on vous demandait d'injecter dans le corps. On ne sait pas quelles étaient les modalités des contrats. On ne sait pas qui portait la responsabilité. On ne sait pas quelles sont les modalités de paiement. On ne sait pas quels sont les montants, etc. Parmi ceux qui ont voté contre la publication, Bellamy. Donc M. Bellamy, je suis personnellement attristé de savoir que des Français croient que ce monsieur et LR sont des gaullistes. Ils défendent les Français et la souveraineté nationale. Je commence à m'inquiéter de l'absence totale de transparence dans ces négociations. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas du tout propre à susciter la confiance des citoyens dans leurs institutions ni dans le vaccin. Pourquoi il a voté contre ? Parce que tout simplement, il fait partie du Parti populaire européen, le PPA, comme Mme von der Leyen. Donc il y a une connivence entre les membres d'un même groupe. Ça a fait une bronca. Il y a quand même énormément de gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » « M. Bellamy, qu'est-ce que vous faites ? » ayant été pris la main dans le pot de confiture, ayant par copinage à M. von der Leyen. Peut-être, peut-être, on ne sait pas. La discipline de groupe de LR a peut-être été négociée avec Pfizer. Rien n'interdit d'imaginer qu'on y ait pu avoir de la concussion ou de la corruption. Et il n'est pas normal que Les Républicains aient voté contre la publication. Donc si ça n'est pas normal, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est venu modifier le vote naturel qu'il aurait dû avoir lieu. Donc Bellamy a fait savoir « Non, 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 je me suis trompé de bouton ». La meilleure preuve que ça n'était pas une erreur, c'est que tout le groupe LR a voté contre la publication. Donc en fait, il y a non seulement une trahison des électeurs en votant contre la publication, mais ça se double d'une tartufferie en faisant croire aux électeurs qu'en fait, il s'est trompé. Autre chose concernant M. Bellamy, ça vient de se produire tout ça. Je ne remonte pas au calandre. Sabine von Heyen, elle a pondu une recommandation au Parlement européen sur la réécriture de l'histoire dans les manuels scolaires en Union européenne. De quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit de reconnaître en fait que les peuples d'Europe ont tous les défauts du monde. C'est vraiment pétri d'idéologie woke. Tout ce qu'a fait l'Europe est affreux. Le racisme, le machisme, l'antisémitisme, l'esclavage, le colonialisme, la persécution des minorités, etc. L'histoire de l'Europe ne se limite quand même pas à ça. Mme von Heyen recommande que dans les livres d'histoire, on n'apprenne plus l'histoire nationale, ou très peu, que l'on apprenne une histoire mondiale. C'est un procédé totalitaire. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Les Républicains et M. Bellamy s'est abstenu. M. Bellamy s'est abstenu. Tous les électeurs qui croient qu'ils votent pour un parti gaulliste, un parti patriotique, en fait votent pour un monsieur, M. Bellamy, qui a voté contre la publication des contrats entre la Commission européenne et Pfizer. M. Bellamy et les troupes de LR, c'est pas que lui, se sont abstenus et n'ont pas voté contre un rapport qui prévoit de ne plus parler des histoires nationales, mais de parler désormais de l'histoire internationale et de l'histoire de l'Europe, dénonçant toutes les abominations de la woke culture. Alors après ça, M. Bellamy va aller sur les grands médias français en prenant une espèce de posture un peu néo-versaillaise, conservatrice, regrettons qu'on n'apprenne plus l'histoire, etc. Mais une hypocrisie comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On en avait vu beaucoup, mais là, ça atteint quand même des sommets. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Ben c'est comme pour l'affaire des Contraps Pfizer. Mme Sabine von Heyen comme Mme Ursula von der Leyen appartiennent l'une et l'autre au Parti populaire européen, c'est-à-dire au groupe du PPE, auquel appartiennent les Républicains. N'écoutez plus du tout ce que dit M. Bellamy. Regardez simplement ce qu'il vote. Confucius, le grand philosophe chinois au moins 500 avant J.-C., disait écoutez les paroles, mais observez les actes. Lorsque vous avez une différence énorme entre les paroles et les actes, c'est qu'on se moque de vous. Toutes les personnes qui vont voter pour LR vont voter pour en fait un parti qui appartiendra au groupe du Parti populaire européen, qui soutiendra tout ce qui est la démolition de la France. Troisième exemple de tartufferie incroyable, M. Bellamy a été invité sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin lui a demandé quel était le problème des agriculteurs. D'un seul coup, on a vu M. Bellamy qui était là, se scandalisant de l'accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, un accord effectivement ahurissant, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays qui situe aux antipodes, donc à 20 000 km de la France. Oui, mais M. Bourdin aurait pu faire son métier de journaliste. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui dire « Mais M. Bellamy, vous nous dites ça, mais le groupe LR auquel vous appartenez fait partie du Parti populaire européen. 98% de ce groupe a voté pour cet accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, dont vous vous moquez de nous. Parce qu'en fait, LR dans votre dos est d'accord avec ça. Bellamy dénonce les normes européennes qui sont scandaleuses vis-à-vis de l'agriculture ici et ça. Il n'a pas tort. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait contre ? Ça fait quand même 5 ans qu'il est à la tête du groupe LR au Parlement européen. Qu'est-ce qu'il a fait contre ? Donc j'insiste ici auprès de tous les électeurs des Républicains. Ne vous faites pas encore une fois avoir.